bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel donc la seconde partie de notre sniper de son script d'intelligence artificielle alors on va s'occuper maintenant on en était parti donc on en était arrivé où le le sniper faisait une rotation quand il nous voyait et nous tirait dessus et nous on peut pas le tuer voyez ici on a une erreur normale on utilise le script de tir qui se trouve être celui de notre niveau 1 et qui va chercher en fait le dead zombie qu'on avait fait avec une animation de mort alors on va le voir ici voilà donc ça peut pas aller alors ce qu'on va devoir faire c'est je pense le plus simple c'est de recopier ce script de tir et faire un simple copier coller l'appeler tir 2 pour le level 2 et on va le replacer mais par contre je me suis aperçu d'une chose assez embêtante c'est qu'au niveau de notre army pilot je m'en excuse mais j'avais pas vu au départ on n'a pas de d'animation de mort c'est plutôt embêtant donc on changera pour le le prochain le deuxième tireur qui va lui se déplacer mais là par contre pour celui là je suis un peu bloqué j'ai pas d'animation donc on va essayer d'en mettre une quelque chose alors il n'y a rien qui l'idéal ça aurait été si il se mettait accroupi ou quelque chose mais je n'ai pas donc ici on a ça à la rigueur quand on tire on va essayer de gruger ça peut-être certainement rien donner mais bon au moins on aura essayé de faire quelque chose et vous évidemment vous pouvez utiliser un autre modèle qui fonctionnera mieux mais là pour le principe ou plutôt que on va voir ce que ça donne en lui mettant une animation en fait de ce type là quand on va le toucher tac on verra bien si ça fonctionne mais il faudrait évidemment s'occuper de l'animation ici dead et j'en ai pas donc on pourra pas donc ce qu'on va faire on va essayer avec ça on va faire un trigger qu'on va appeler dead on va le faire partir d'ennemi state et ici on va dire donc quand c'est dead et on va voir ce que ça donne déjà d'ici alors on va pas grand chose je pense mais on va essayer quand même alors c'est pas évident je vais essayer de me rapprocher un peu sans me faire tirer alors voilà et si je fais ça bon on verra bien c'est pas terrible donc on va faire ça comme ça désolé alors plutôt que de le faire on va essayer que ça sinon faudrait le faire disparaître directement mais bon alors on continue au niveau donc du tir on en était là alors premièrement on a quand on met en route la mission ça on en a plus besoin parce que c'était pour le nouvel 1 donc ici on va simplement supprimer son script de mission par contre vous allez voir qu'on a encore récupéré les trois clés pourquoi parce que ça s'est initialisé au niveau du script de tir donc on va aller dans notre fps player qui se trouve notre script de tir qui se trouve au niveau du player et de l'arme 1 on va aller dans le script on va créer un nouveau s'écharpe ce qu'on va appeler tir 2 pour tir level 2 on va ouvrir le tir level 1 s'il veut voilà alors j'ai déjà pas mal de scripts ouverts ici je vais fermer cela on n'aura pas besoin et on va aller éditer tout de suite le tir level 2 voilà on va simplement faire un copier coller du script manier du temps et on va aller le copier à le coller intégralement dans le tir 2 et on va pour pas qu'il y ait d'erreur ici au niveau de sa classe public classe on l'appelle tir 2 pour que il y ait plus d'erreur on enregistre et voilà on se retrouve avec le tir 2 qui fonctionne maintenant on va devoir aller les modifier ici au niveau de notre arme parce que le script de tir est sur là donc on va aller chercher tir 2 dans un premier temps et on va devoir voyez ici copier coller les valeurs donc je vais remettre 01 par contre je ne peux pas faire glisser là donc plutôt que de m'embêter je fais un ops pardon je reviens à mon arme à mon tir ici je le sélectionne et ma boulette je la fait glisser en fait il suffit de sélectionner une fois et on va chercher les mêmes composants c'est les mêmes je ne peux pas faire un copier les composants pourra le faire pour l'autre mais pas pour celui-là alors empty empty il est où empty il est là je glisse là ici les chargeurs 3 20 20 ça reste pareil les sparks et les étincelles que vous pouvez modifier comme là on est dans du sable c'est plus très logique et des étincelles mais enfin c'est pas grave et la distance à 80 donc voilà ça c'est fait on re on ne retire le confiant tire pour la deuxième arme ce qu'on va faire on va faire complique copie qu'opinante on va aller au niveau de la deuxième arme et ici on va supprimer le strict le tir et on va ajouter tir 2 et là on va faire un past component value on a les mêmes la seule chose qui change ici c'est le fire rate qui était passé à 1 il me semble et au niveau des chargeurs on était toujours à 3 par contre c'était 6 et 6 on teste ça pour voir si ça fonctionne donc là je tire j'ai toujours mes étincelles tout va bien je change d'armes ça fonctionne aussi donc tout va bien au niveau donc à ce niveau là c'est réglé maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller voir au niveau de ce script de tir 2 on va modifier ce qu'on doit modifier on va refermer l'arbre ici ce sera plus propre donc quand je tire alors j'ai deux fois au vert c'est quoi c'est pour fermer celui là voilà quand je tire en fait le problème il vient d'ici alors déjà récupérer les trois crées on va la changer on va dire mission éliminer tous les ennemis ce sera la mission qu'on va apporter mais ça on va s'en occuper plus tard donc c'est au niveau ici là ça peut pas fonctionner parce que on a on va chercher la méthode ils ont sur le script aizombie et zombiedead donc elle n'existe pas on va aller éditer notre script aizniper qui se trouvait être alors army pilot voilà aizniper on va ici faire de la même manière un void sniper dead tout simplement sniper dead alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise bah oui déjà ça peut pas aller voilà et en plus je suis pas où il faut c'est ici en dessous alors on va essayer de remettre ça un peu mieux en page voilà c'est pas terrible up donc ici en fait comme on n'a pas de on n'a pas de d'animation vraiment l'idéal ça aurait peut-être été de mon va faire avec cette animation là on va voir ce que ça donne alors ici je vais rajouter un public audio clip on va appeler sound dead donc qu'est ce qu'on va faire au niveau du sniper dead on va dire on va aller jouer l'audio source on va vérifier après si elle existe sinon on va en mettre une point play one shot sound dead il faudra au préalable le renseigner ensuite on va dire anime point set trigger parce que là on a le trigger dead et on va le jouer on va voir ce qui se passe déjà à ce niveau là c'est parti on teste alors hop alors oui non pardon l'audio source et ça peut pas fonctionner alors est ce que j'ai une audio source oui par contre j'ai pas dû renseigner il y a quelque chose qui va pas qu'est ce qu'il dit objectif une très belle instance que zéro alors 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 ici tire un il n'existe plus effectivement c'est une pinte et tire deux mais je suis là le niveau de l'éjecte non il y a quelque chose qui va pas alors je vais faire pause parce que le nord de métal j'ai pas eu souci oui pas évidemment j'ai oublié de modifier je suis un peu tour dit donc là ça va plus être la ils ont bimélaï sniper dans notre script de tir 2 et ici on va appeler sniper dead si je ne dis pas de bêtises alors est ce que j'ai enregistré peut-être pas du coup ça n'a pas pris et déjà elle doit pas être en public pour que ça fonctionne sinon je peux pas y accéder de l'extérieur j'enregistre et là du coup je vais avoir mon sniper dead qui apparaît voilà on teste ça pour voir si ça fonctionne alors je suis pas certain de l'animation ça va être très pourri je pense d'ailleurs je vais le faire d'ici voilà hop et puis regarde dans l'air donc bon disons que ça peut aller ou alors qu'est ce qu'on a d'autre ouais ça me plaît vraiment pas ça m'embête vraiment cette histoire de ne pas avoir de d'animation qui puisse coller alors peut-être la cm parce qu'on n'a pas aimé d'un il me semble que si alors je vais simplement aller modifier ici d'armes ici voilà pour voir ce que ça donne ce sera peut-être un peu mieux mais il faudra évidemment le faire éliminer parce que on va dire c'est mieux donc du coup dans notre script ici au niveau de la e-sniper il faut prévoir une destruction donc destroy game object et on va le faire au bout d'une flotte on va aussi lui mettre un son alors comme ça ça va peut-être donner un peu mieux alors au niveau de notre army pilot un son dead qu'est ce que j'ai comme son dead quelque chose du style die ça pourra faire l'affaire et on va surtout remodifier en fait pour qu'il nous détecte de plus loin parce que là c'est super moche on doit aller arriver dessus donc c'est normal on avait réglé pour les stats donc on va mettre 30 et on va dire qu'il nous tire dessus à 20 non c'est les dégâts donc le fire à 20 on a dit et 2 secondes c'est bien donc on va voir ce que ça donne maintenant allez c'est parti en plein écran attention les yeux avec cette superbe animation donc là on n'est pas encore à distance il nous tire déjà dessus heureusement il nous rate alors il nous rate tout simplement il nous touche oui parce que là il nous rate tout simplement parce qu'on a mis une puissance au niveau de la force qu'ils ont va mettre 1800 ce que j'avais mis par défaut je pense que là ça devrait être mieux secondes voilà là il nous touche donc on sauve donc à régler ça évidemment je vais le sniper de loin voilà c'est pas terrible mais c'est mieux que rien donc voilà pour ce qui est de ça on a fait ça on avait l'animation alors ce qu'on peut faire aussi c'est que on sera pas d'où nous tirent les snipers donc on va simplement sur l'armée pilote ici aller faire comme on a fait on va les créer en fait une position pour le haut niveau de la mini map et on va lui mettre un plane au dessus donc 3d gameobject play on va monter ici et qu'on va certainement réduire un petit peu parce que ça me paraît excessivement grand oups qu'il est là on va le mettre comme ça et on va tout de suite le mettre sur le layer minimap donc on peut le voir là alors qu'est ce que ça donne en plein écran on voit un point on peut l'agrandir un petit peu je pense que c'est ça fera pas de mal parce que on voit pas terriblement bien on va l'agrandir un petit peu et on va lui mettre un matériel de couleur alors d'habitude on les met en bleu là on va le mettre en jaune allez ça va être voyant hop 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 pas ici c'est pour ça layer ici minimap désactivé donc jaune allez c'est bien on va me dire que cette couleur est bien et on va le placer un petit peu au dessus pour pas être embêté et on va aller lier à notre arme pilote ceci dit c'est pas très gênant étant donné qu'ils se déplacent pas donc pause sniper voilà on va recacher la minimap ici et on va pouvoir voir que voilà on le voit vraiment bien comme ça les snipers seront en jaune et on sait qu'il est à peu près par là donc là vous voyez je le vois pas je peux pas le tuer j'avance alors pourquoi je le vois pas il est là sur le coin tac voilà et il est mort donc voilà je pense que pour ça pour ce sniper ça ira alors maintenant on va on va tester mais normalement ça posera pas de problème on va aller ici donc on va déjà en faire un préfab on va faire un dossier préfab et on va le glisser dedans voilà et donc on va aller le copier un CTRLD et on va aller en placer un deuxième pour voir ce que ça donne on va pas en mettre 10 hop 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 par au dessus voilà et je vais aller le mettre sur la tourelle là bas en espérant qu'il soit assez grand alors je fais n'importe quoi sinon c'était bien lui je dis une bêtise hop hop je vais me rapprocher de ce sniper et on va regarder ce que ça donne alors là la tourelle est un peu plus petite donc ça va aider un petit peu donc il suffira maintenant de les placer sur les tourelles et on va voir ce que ça donne en plein écran évidemment alors faudra les placer plus judicieusement parce que là c'est vrai que je passe lui il me tire pas dessus il détecte pas enfin c'est les distances de tirant voilà donc là je le tue lui il devrait me tirer dessus voilà voilà alors par contre l'animation c'est pas jouer pourquoi ou alors c'est ah mais j'ai tiré plusieurs fois faudra gérer ça aussi si je tire non peut-être un bug on va retester non c'est bien le séjour donc il fonctionne il n'y a pas de souci alors petit bug que j'ai vu qu'on va devoir corriger alors on en a combien ici on en est déjà à 16 minutes donc on va peut-être pas il faudra corriger c'est qu'on a plus les flammes au niveau de notre tir donc il faudra régler ça et là évidemment il faudra changer la distance que vous voyez que je peux tuer avec mon flingue le sniper qui est là bas donc ça n'a pas grand intérêt mais ça c'est les distances en fait de tir au niveau de nos pistoles qu'on avait réglé si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus vraiment parce qu'on a fait ça il ya un petit moment dans notre fps est ce qu'on avait fait ça sur le script de tir je ne sais plus distance de tir ici 80 voilà donc il faudra la modifier pour la deuxième arme on l'a mis à 80 aussi du coup faut jouer que toutes ces valeurs mais on verra dans un prochain tuto comment régler notre petit problème la correction qu'on prend un petit problème d'animation au niveau de la flamme de sortie de notre tir parce que c'est vrai que ça j'avais pas fait attention je ne m'en apercevant et ensuite on va attaquer avec un nouveau personnage je pense que on va aller chercher celui qui assure mixamo avec les animations qui vont bien par contre il n'y a pas de flingues dans les mains mais bon ça se tienne on va en ajouter un on va voir ce sera l'occasion de voir comment ça fonctionne on aura des animations beaucoup plus fourni et plus sympa parce que là c'est vraiment pas terrible je m'en excuse j'avais pas fait attention avant d'utiliser qu'il n'y avait pas d'animation de d'aide et c'est vrai que c'est un beau temps je vous dis à bientôt pour un prochain tuto n'hésitez pas à vous abonner à faire des commentaires des demandes si vous voyez que j'oublie certaines choses ou qu'il ya des choses qui vont pas ou voudriez des options si on peut les mettre en place on mettra en place avec grand plaisir et merci pour les commentaires et puis pour vos abonnements qui commencent à devenir il commence à me n'avoir pas mal c'est encourageant donc n'hésitez pas à me laisser un message pour m'encourager merci beaucoup au revoir et merci pour vous abonner à la chaîne